... ... Relater tous les dysfonctionnements qu'il y a eu les années passées dans le recrutement des différents contingents militaires. C'est pour aplanir tout cela que le ministère des Forces armées en liaison avec l'état-major général des armées a mis n'est-ce pas en oeuvre cette réforme qui débute cette année 2018 dans le recrutement des contingents. Alors cette nouvelle réforme est basée sur trois points principaux l'inscription au préalable sur des listes en déposant son dossier dûment constitué dans les bureaux de garnison des zones ou dans les brigades territoriales. Deuxièmement, c'est basé sur la décentralisation. Donc au niveau de chaque zone il y aura une commission ou des commissions de recrutement ce qui fait qu'au total les capitales régionales auront chacune une commission de recrutement plus trois commissions pour la région de Dakar ce qui fait 16 commissions au total au lieu de trois comme auparavant. Et le troisième facteur de réforme c'est la simultanéité. Donc le recrutement se fera à la même période dans toutes les régions du Sénégal ce qui évite les nombreuses migrations qui ont fait qu'on n'a jamais pu exactement déterminer le nombre de volontaires dans un centre bien défini parce que les volontaires n'est-ce pas migrés de centre en centre ce qui a amené aussi toutes les difficultés que vous avez vues de services d'ordre n'est-ce pas de visites médicales etc. Donc je vous ai donné les différentes périodes ce qui est le plus important à retenir aujourd'hui c'est que du 10 juillet au 30 août tous les volontaires qui veulent être recrutés dans le compte du contingent 2018 n'est-ce pas devront déposer leur dossier dûment établi dans les différents bureaux de garnison des zones et dans les ou dans les brigades de gendarmerie territoriale c'est C'est tout. Voilà. C'est tout. 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 qui ne peut pas se recruter, tout ça ne peut pas s'affronter. Vous savez quoi vous voulez faire et déposer, et pas à se faire.